Oui, M. Ferlet, je donne la parole pour Europe Écologie, les verts, à M. Piolle. Mes chers collègues, les priorités exposées dans ce texte d'orientation budgétaire restent largement des priorités littéraires, car elles ne font pas l'objet de travaux pratiques. Il n'y a pas ou peu de redéploiement dans nos budgets, au-delà de l'effort individuel ici ou là. Nous regardons ce budget comme le dernier du vieux modèle. En 2014 et en 2015, il nous faudra impulser plus fortement la transition. Nous proposons aujourd'hui à la majorité une politique qui ne sera ni la récession, ni la fuite en avant, mais une sobriété dynamique pour le futur. En cela, l'équilibre général de ce budget nous convient. Pour réorienter notre action publique et ses moyens, il faut déjà se mettre d'accord sur une grille de lecture politique qui le permette. Et nous réitérons ici notre proposition. Traduisons de façon qualitative nos investissements. On ne peut pas mettre dans le même sac des investissements générant des recettes ou évitant des dépenses, comme l'isolation de nos lycées, des investissements d'usage, comme la construction de lycées ou l'achat de rames de trains, et des subventions pour des grands groupes privés qui n'ont d'investissement que le nom. Nous voyons aussi que la réponse à la crise aujourd'hui n'est pas la même que celle que nous avons faite en 2008. En 2008, je rappelle que le Conseil régional avait voté un plan de crise. Mon chef chinois nous disait souvent que crise était composée de deux idéogrammes en chinois. Crise, risque et opportunité. Nous constatons aujourd'hui que les risques se réalisent. Drame du chômage, drame de la précarité et de la pauvreté, crise alimentaire mondiale, crise économique, environnementale, démocratique. Nous le constatons tous dans nos territoires et aussi dans ces débats publics. Par contre, nous ne saisissons pas l'opportunité de la transition écologique. Au lieu de cela, nous continuons à faire des montages financiers coûteux, comme dans le cas de la Grotte Chauvet. Nous sommes évidemment pour le travail qui est fait autour de la Grotte Chauvet, mais nous redisons ici que ce montage financier engendre un coût d'un million et demi d'euros supplémentaires pour la région. Nous passons également discrètement un coup d'éponge sur le fiasco du pavillon Rhône-Alpes, de l'Expo universelle de Shanghai, sans s'arrêter un seul instant pour apprendre de nos erreurs. Brûlerons-nous à nouveau une dizaine de millions d'euros en 2015 à l'Exposition universelle de Milan ? La justification sera-t-elle celle fois de développer le business franco-italien pour tenter de le faire croître comme le projet Lyon-Turin nous le promet ? Non seulement nous ne saisissons pas cette opportunité, mais pire, nous envoyons des signaux contraires à nos objectifs communs. Hausses de la TVA sur le logement et les transports publics, émergences un peu partout, réémergences même, de volonté de construction d'infrastructures pharaoniques. Elles sont inutiles, elles sont ruineuses, elles sont destructrices de l'environnement. En Rhône-Alpes, nous voyons réémerger le débat autour de l'autoroute A51 en Isère, dans la Loire, le doublement de l'autoroute Lyon-Saint-Etienne. Au-delà de notre débat régional, l'acharnement sur la centrale nucléaire EPR de Flamanville, son budget a quasiment triplé, passant de 3 à 8,5 milliards d'euros. Et c'est un projet qui diverge. Plus le temps passe et plus on a dépensé d'argent, plus la date de livraison recule et plus les fonds nécessaires demandés pour finir le projet augmentent. Enfin, comment passer sous silence, aujourd'hui, ce qui est devenu le symbole de l'opposition entre ceux qui veulent construire le monde de demain et ceux qui tentent désespérément et avec violence de relancer le monde d'hier ? Je veux évidemment parler ici du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Nous condamnons l'évacuation des personnes, la destruction des maisons, la dégradation des cultures par la force publique. Et nous disons ici que ce débat ne se limitera pas au pays de Loire. Il sera partout en France et partout en France, il émerge en ce moment. L'argent public, mes chers collègues, notre intelligence, notre énergie et surtout notre temps sont des ressources rares, très rares. Nous proposons de les mobiliser sur des solutions à la fois bonnes pour l'emploi, créatrices de solidarité, protectrices de l'environnement et construites par des pratiques démocratiques. C'est une boussole. Dans le brouillard de ce monde qui vacille, nous proposons des travaux pratiques en ligne avec le monde que nous voulons. Trois exemples pour illustrer ces travaux pratiques. Investir dans des transports publics du quotidien pour les Rhônes-Alpins, du quotidien, fréquents, fiables, à un coût attractif, moins de bruit et d'insécurité. Nous le faisons, mais nous pouvons le faire plus et mieux. Deuxième exemple, plus novateur pour le Conseil régional, le plan climat. Il peut permettre un investissement massif dans la rénovation énergétique, notamment dans les lycées. C'est bon pour l'emploi, c'est au cœur de nos responsabilités de formation et d'orientation, pour orienter nos jeunes vers ces métiers. Enfin, troisième exemple, notre politique agricole. Si nous le choisissons ensemble, elle nous permettra de faire avancer les circuits courts, l'agriculture bio, l'installation d'agriculteurs, dans la ligne de la délibération votée hier à l'unanimité et de celle à venir sur le soutien à l'installation de nouveaux agriculteurs. C'est à l'intersection de l'économie, du social, de l'environnement et de la démocratie que nous construirons les solutions riches en emploi, riches en solidarité, riches en qualité de vie et protectrices de nos ressources. C'est notre responsabilité partagée. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.